alors je vous explique un truc moi je suis tranquille je regarde le barça et tout le barça il gagne 5-0 je regarde en même temps sur la tablette le real madrid le real madrid là le barça il termine le match c'est 2-0 pour via real tu dis bon le real est en crise qu'est ce qui se passe est ce qu'on peut analyser un peu les besoins du real madrid et tout tu te part déjà sur une idée de vidéo une idée tu te projettes dans le futur on va parler de quoi de ça de ça de ça et 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 on retombe sur un real madrid de la saison passée où il te renverse totalement le truc il te met un but en dernière minute il te dégoûte l'adversaire il te dégoûte tout le reste de la ligue à tous les autres mais on va parler du real le real madrid je sais pas comment vous faites pour supporter ce club les gars je sais pas il ya un truc parce que tu perds 2-0 et à chaque fois tu viens tu renverses le jeu bon après en ligue des champions vous avez connu ça le psg vous l'avez renversé en dernière minute le manchester city la même chose c'est tout le temps la même chose en championnat c'est la même chose tu as du mal et tout mais après bam un but hop un pénalty oh une remontada qui sort de nulle part parce qu'il n'y avait rien en première mettant qui disait le real il va remonter rien rien à part une action au dos tu dis ouh mais via real a aussi eu les occasions et tout de tuer le match plusieurs fois et ça suffit pas ça suffit pas si tu veux battre le real ça suffit pas de mettre 2-0 et te dire c'est bon le match il est là il est fait il est plié non le real madrid tu dois te battre dans la première minute jusqu'à la dernière minute tout le long tout le long après ça veut pas dire que le real a fait un grand match les gars ça veut pas dire que le real n'a pas de lacunes ça veut pas dire que le real il n'a pas de soucis non plus en ce moment parce que quand comment expliquer que le real madrid gagne là je veux pas vous l'expliquer mais ce qui est une certitude c'est que le real madrid c'est sur des individualité où c'est sur des petits moments comme ça de temps fort des tout petits moments et ils arrivent tout de suite à tuer le match ça veut dire ils ont l'occasion ils ont l'occasion ils la mettent ils ont le petit moment où il faut parce que les changements d'un chelotis parce que c'est un chelotis aussi qui fait les changements qui permet au real madrid de changer un peu le visage ici ça va fonctionner sur les changements ici asensio ceballos ça a fonctionné ça a fonctionné là ici le premier but là avec la récupération de camavinga benzema benzema je sais bien qui l'a fait après en profondeur vinicius vinicius qui marque vinicius qui a une finition vinicius qui avait passé il ya deux trois quatre ans donc maintenant vinicius c'est une finition compte beaucoup sur vinicius du côté du real madrid il faut pas le critiquer le garçon parce que vinicius il fait du bien il vous fait du bien les gars vinicius un oui il va te foirer 50 dribbles oui il va tenter 600 petits ponts oui il va faire le drip de trop oui il ya trois joueurs devant lui il va essayer de les manger oui ça c'est vinicius ok mais quand ça passe c'est beau quand ça passe c'est beau les gars quand il est là devant le but et qui percute c'est beau si quand il provoque et déstabilise c'est beau aussi donc c'est un joueur qui va rater c'est un joueur qui va faire beaucoup de déchets mais c'est un joueur qui vous fait du bien les gars il vous fait du bien benzema 35 ans il vous fait du bien aussi il accélère le jeu sur des une touche de balle sur la manière de trucs il ya des trucs bien au real madrid mais à côté de ça c'est compliqué c'est compliqué le deuxième but il m'a beaucoup plu aussi c'est ascensio mais en profondeur il récupère là près de la ligne dans le rectangle il se retourne il attend il attend et il voit ses bayos petite passe en retrait vraiment entre tous les jours du bien réal bien placé parce que c'est voulu une passe comme ça c'est bien il marche au premier but de la saison voilà attaque de deux après ça fait 3-2 tout un hasard la tête de benzema l'arrêt de gardien enfin bref je sais même plus si c'est dans le bon ordre enfin c'est pas ça le plus important le plus important c'est voilà le real madrid encore une fois arrive à s'en sortir dans des situations catastrophiques catastrophiques parce que le real c'est toujours catastrophique il te sort un truc bizarre il ya de quoi dégoûter tout le monde mais bon on va essayer de sortir un truc cohérent les gars on va essayer de sortir quelque chose de bien donc le real madrid je disais à la base moi je partais sur une histoire de crise au real madrid mais il ya réellement une crise les gars parce que s'il ya pas ces petites individualités s'il ya pas ces petits moments comme ça ainsi s'il ya pas un grand thibault pour courtois pour sortir les trois quarts du temps des gros arrêts le real madrid il s'en sort pas c'est bien en fait que il ya ces deux trois trucs pour eux parce que sinon c'est pauvre les gars à droite il ya personne à gauche ya personne dans l'axe si à la bas il est pas là mais rudiger il n'a pas le niveau les gars rudiger n'a pas le niveau de rediger c'est une défense à trois rediger est rempli de lacunes je me rends compte à force de regarder le real je me dis mais rudiger heureusement qu'il est pas venu au barça heureusement qu'il est pas venu au barça qu'on a pris christensen parce que rudiger mais mauvais les gars mauvais moi votre défense centrale pour moi ça devrait être milita ou à la bas après à la bas est blessé mais milita ou à la bas c'est bien rediger ton milieu de terrain titulaire là c'est chouamini cross modric chouamini il est blessé t'as pas de milieu défensif t'as pas de milieu défensif au real madrid il y avait qu'à zemiro ils l'ont vendu ils l'ont bien vendu ils ont bien fait de le vendre la 600 millions à majester united des gros pigeons un joueur de 66 ans mais ils l'ont bien vendu mais il n'y a pas de milieu défensif au real madrid donc il te faut un milieu défensif quand même pour remplacer quand chouamini il est blessé quand mavinga n'a pas ce profil là et cross n'a pas ce profil là non plus t'as personne avec ce profil de sentinelle comme ça je veux dire une vraie sentinelle quelque chose qui reste fixe un point fixe derrière qui te bat un profil à la casimero comme le real a toujours eu de toute façon à cet endroit là un mec qui casse le jeu un mec qui arrache une jambe un mec qui fait n'importe quoi mais qui sait pas jouer au ballon mais c'est bon ça suffit pour le real il faut pas un mec qui joue au ballon il faut un mec qui t'arrache le jeu et après il fait une petite passe à côté des autres ils se démerdent modric il a son âge il faut penser aussi tout doucement renouvellement nous on a le cas avec bousquet je pense que vous avez le cas avec modric aussi même s'il est bon même s'il est performant il faut à un moment donné remplacer modric je sais que voilà bellingham pourquoi pas bellingham pour ce genre de truc pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas et à droite ben ta grosse moi je ferai jouer valverde à ce poste là parce que là tu aurais valverde et kawaringa derrière tu aurais choamini un remplaçant pour choamini et après tu aurais bellingham et modric tu peux encore le mettre en plaçant la saison prochaine parce que modric a le niveau pour jouer en tant que remplaçant les 30 dernières minutes ou un truc ainsi il n'y aura pas de souci à droite à kimmy que vous avez largué à un moment donné pour des raisons obscures ben il faudrait essayer de récupérer à kimmy et à gauche vous aviez théo hernandez aller rechercher théo hernandez pourquoi pas aller rechercher théo hernandez à gauche franchement vous allez pas me dire milan vous lui proposez 50 millions il va vous dire oui un milan il n'y a pas de problème et 50 millions pour pérez c'est quoi c'est rien pour pérez 50 60 70 millions 100 millions pérez il s'en fout il tape des 100 millions sur des tueurs mini il a 19 ans et il s'en fout pérez il a trop de sous donc regardez peut-être pour je sais pas moi parce que le réal il ya des lacunes donc là ça va parce que c'est la ligue à la pas un top niveau cette saison mais ce qui serait bien pour les saisons suivantes c'est d'avoir vraiment des équipes le barça qui se renforce le réal qui se renforce les équipes en dessous qui se renforce aussi et que toutes ces équipes là à y conquérir la ligue des champions l'europa ligue et tout ça et qu'on soit les meilleurs de nouveau le meilleur championnat d'europe quoi le meilleur championnat d'europe en attaque vous avez benzema il faut penser à un moment donné peut-être le remplacer moi j'irai cherché vlaovic comme ça sur le côté gauche avec vinicius et rodrigo en remplacement et à droite vous aurez benzema mbappé de toute façon à droite à un moment donné à mon avis après les jeux olympiques la paris mbappé sera là donc à droite vous aurez mbappé à ce moment là mais un petit vlaovic pour pouvoir dévier les balles et tout ça jouer dans le rectangle est dangereux dans le rectangle et après tu as à côté avec vinicius et de l'autre côté mbappé je pense que vous avez l'une des meilleures attaques d'europe dans ces cas là l'une des meilleures attaques d'europe les gars le réal a des lacunes le réal a des trucs maintenant ils s'en sortent toujours ils s'en sortent je sais pas comment ils ont une chance incroyable un entraîneur qui arrive à faire des changements qui apporte quelque chose à un moment donné à la mi-temps parce que c'est des changements d'ancelotti qui vous fait gagner ce match là réellement c'est pas autre chose c'est pas que tout d'un coup il ya eu un style de jeu que tout d'un coup non parce que le style de jeu du réel y en a pas il n'y a pas de style de jeu il n'y a rien il n'y a rien les gars mais rien c'est c'est triste c'est triste à voir en fait je dis oui mais c'est parce qu'il manque ça il manque ça il manque ça à perez à t'as des sous perez oui j'en ai plein j'en ai plein mais je les dépense pas donc voilà bah après voilà en tant que supporter neutre en tant enfin neutre en tant que catalan qui regarde le réel tous les matchs du réel madrid week-end par week-end je me dis mais il ya des trucs à faire j'avais besoin d'en parler un petit peu ici je m'attendais pas à faire un débrief sur un match gagné du réel je m'attendais plus à un match style la crise commence ou un truc comme ça mais bon voilà force est de constater que même en crise vous gagnez les matchs rien à voir avec le barça c'est rien à voir avec le barça le barça lui il en crise il en crise les barça il en crise il va finir 9e du classement il va dégager un entraîneur il aura pas d'argent pour investir il va essayer de taper une europa league et voilà le barça quand il est en crise il en crise nous c'est les choses on les fait bien on ne les fait pas vous vous êtes en crise et encore de l'espoir pour gagner encore la ligue des champions limite bizarre les crises chez le réel enfin bref les gars je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit une bonne journée je sais pas à quelle heure tu vas regarder la vidéo je sais pas mais en tout cas abonne toi like partage et si toi tu me dis non moi je voudrais que le réel investisse là au moins investisse là ou là ou là même en commentaire qui sait on pourrait peut-être discuter mais ne soyez pas injurieux soyez correct je suis correct les gars alors le soyez vous aussi je sais pas si la phrase elle se dit j'en sais rien mais en tout cas bonne soirée merci ciao ha 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 il